Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit déjeuner. Nous allons commencer par le premier contrôle, le premier contrôle de la ville de Paris. Je vais vous donner un petit déjeuner. La tour Eiffel La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. qui est resté pendant 40 ans. Il y a été monté une grande élevé de la tour Eiffel. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. C'est une grande élevé de la tour Eiffel. C'est un site touristique très important. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. On peut voir la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse, et l'arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. La tour Eiffel est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. C'est un parcours. Il y a même des étudiants. Il y a même des étudiants d'un parcours. Il y a même des étudiants. Il y a même des étudiants. Il y a même des étudiants. Des étudiants, comme dans le monde. Il y a un parcours de la tour Eiffel et de l'écrivain. construction d'accord, donc la famille dit construit elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889 il est le jawab mais c'est Gustave quand c'est 1889 la deuxième question combien de mètres mesure la tour Eiffel combien de mètres mesure la tour Eiffel et donc combien yachel millimetre qu'il f la tour Eiffel nous jouons le nas la tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur donc c'est le jawab normalement la tour Eiffel mesure 312 mètres 312 mètres de hauteur combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année combien combien de mètres il yachel de l'achat les qui zoro la tour Eiffel chaque année nous jouons qu'adamique à l'un environ 7 million de touristes visitent la tour Eiffel chaque année l'année d'aube le jawab il yachel environ 7 millions de touristes d'accord que peut-on voir du haut de la tour Eiffel donc je m'écoute donc je m'écoute la tour Eiffel on peut voir les principaux monuments de Paris donc je m'écoute par exemple la cathédrale notre dame la tour Montparnasse et l'arc de Triomphe donc je m'écoute la cathédrale notre dame la tour Montparnasse je m'écoute l'espace et l'arc de Triomphe que trouve-t-on sur la tour Eiffel donc sur la tour Eiffel il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision le radio et de télévision il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision passons maintenant à la grammaire je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale c'est une phrase qui est construite autour d'un nom c'est le noyau de la phrase la phrase verbale la phrase verbale elle est construite autour d'un verbe donc qui confie un verbe conjugué attention des centres dangereuses attention des centres dangereuses donc la phrase c'est un nom donc c'est une phrase nominale le concert aura finalement lieu vendredi le concert aura il y a un verbe il s'agit là d'une phrase verbale Jordan versa le café dans la tasse Jordan versa versa c'est un verbe donc elle est construite une phrase verbale comment résoudre ce problème comment résoudre ce problème donc elle n'a le verbe résoudre mais il n'est pas conjugué le verbe n'est pas conjugué donc une phrase verbale d'accord donc le noyau le problème c'est un nom donc une phrase nominale quelle joie de vous revoir quelle joie de vous revoir donc le noyau c'est une phrase nominale on passe à la question suivante j'accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses dans le mutlou il y a l'adjectif qualificatif le nom d'accord cette année les pluies ont été dans l'adjectif abondant dans la phrase cette année donc c'est un indicateur de temps les pluies donc les pluies voient le nom donc les pluies c'est un nom pluriel parce qu'il porte la marque du pluriel il s d'accord le mot fred le singulier la pluie donc c'est féminin pluriel abondant il s'accorde en genre et en nombre avec le nom l'intérêt de ce beau il est qu'un masculin c'est qu'on est à voix masculin qu'un féminin féminin qu'un singulier ça ou singulier qu'un pluriel la même chose cette femme est l'adjectif nerveux donc cette femme est la femme c'est féminin maintenant singulier donc un goulou nerveuse d'accord c'est fleur blanc donc c'est fleur donc c'est pluriel singulier c'est un goulou la fleur donc c'est féminin pluriel donc un goulou ces fleurs blanches j'aimerais bien acheter ces pantalons mais ils sont trop donc le nom a de la phrase ces pantalons d'accord il m'offre la c'est un goulou un pantalon donc c'est pluriel masculin masculin pluriel d'accord donc ces pantalons sont trop grands à la fin s ces filles sont vraiment l'adjectif intelligent donc les filles c'est féminin pluriel on va dire intelligents intelligents à la fin es passons maintenant à la question suivante je transforme ces phrases en phrases nominales donc c'est un goulou donc c'est un goulou donc c'est un goulou d'accord nous avons dit un goulou par exemple quelle grande mosquée aussi c'est juste ce musée est fantastique donc c'est une phrase verbale qui est construite autour d'un verbe qui voit le verbe être une phrase nominale qu'elle avec deux l e parce que la musée c'est féminin qu'elle musée fantastique n'oubliez pas de faire le point d'exclamation donc nous allons d'abord la conjugaison je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué dans un compte le temps indiqué nous le verbe félicité donc le verbe félicité c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par er donc je n'ai qu'un dirouf les verbes du premier groupe on enlève le er et on obtient le radical le félicite mais le bête qu'un zidou les terminaisons du présent des roulements donc c'est le premier groupe e es e on s e z et ent donc c'est un verbe qui se termine selon le sujet nous le verbe féliciter donc nous nous félicitons nous félicitons parce qu'on a parce qu'on a le pronom personnel je il le verbe prendre donc attention les enfants pour les verbes du troisième groupe le verbe prendre c'est un verbe du troisième groupe qui se termine par cœur pour le verbe pour le verbe prendre il prenne on est toujours au présent de l'indicatif d'accord le verbe applaudir donc le verbe applaudir c'est un verbe du deuxième groupe il se termine par ir donc je n'ai qu'un dirouf les verbes du deuxième groupe on enlève le ir on obtient le radical les voix applaudent après on rajoute les terminaisons du deuxième groupe les roumans is is it i2s o n s i2s e z i2s e n t d'accord donc il se termine la feteau et il n'a quai il n'a quai le deuxième groupe donc le verbe applaudir avec je donc je rajoute le is applaudi on passe à la phrase suivante le lilas fleurir le verbe fleurir aussi c'est un verbe du deuxième groupe j'enlève le er et je rajoute la terminaison it le sujet c'est un nom d'accord que ce soit un nom propre ou bien un nom commun que ce soit is m ou la is a is fa sandiru il il a qu'un singulier il sans s il a qu'un pluriel il avec s il 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 les prenons personnels sujet qu'il faut donc il c'est il donc fleurir c'est à la fin été c'est clair maintenant donc le présent de l'indicatif maintenant on va passer à l'imparfait le verbe aller à l'imparfait le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe même s'il se termine par er il n'y a qu'il 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 n'y a le premier groupe parce que c'est un verbe irrégulier il n'y a qu'il n'y a mais il n'y a la conjugaison d'y a le radical je n'y a les verbes du troisième groupe qui ressemble par coeur d'accord le verbe aller il n'y a rien à dire la conjugaison l'imparfait qu'elle dit la conjugaison le présent c'est un art de la radical liquide nous donc le présent un goulou nous allons d'accord nous allons donc le radical c'est l le radical donc après on rajoute les terminaisons de l'imparfait donc les terminaisons de l'imparfait les humains a-i-s 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 i-o-n-s i-e-e-z a-i-e-n-t donc maintenant avec je donc a-i-s j'allais d'accord le verbe aimer c'est un verbe du premier groupe donc à dire n'en dirou qu'adalique pour lire le qu'aïda ou en défaut les terminaisons de l'imparfait donc j'aimer a-i-s elle le verbe chanter aussi à l'imparfait donc elle chanter a-i-t je ne me le verbe sentir le verbe sentir c'est un verbe du troisième groupe d'accord donc la conjugaison de santé enfin le verbe être donc le verbe être d'accord donc flam parfait été c'est clair passons maintenant à l'orthographe et dictée donc on va c'est dire qu'on bat les kalimates qui t'has saoui à l'accent d'accord pour qu'il qu'ils qu'on se qu'on nous qu'adoptou les accents donc l'abord je mets l'accent qui convient là où il faut l'accent dans le m'a le m'a m'a c'est l'abord qu'on nous l'ijab l'accent qui est l'accent aigu l'accent grave et l'accent sur conflux donc l'accent aigu qui est qu'on aigu qui est qu'on aigu et l'accent grave qui est qu'on chou yet voilà on va voir ce sur les phrases d'accord l'accent chez eux chez eux d'accord donc l'accent aigu l'éléphant l'éléphant d'Afrique doit être donc être c'est l'accent circonflexe doit être protégé donc protégé l'accent 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 aigu muet entièrement donc l'accent grave qui m'aigu n'est qu'est-ce qu'on la consomme fait à eux mais c'est l'accent aigu c'est clair et attention les enfants de ne s'est l'accent une deux consonnes par exemple belle belle comme trop et d'accord ou les qui m'a qu'un dit l'accent il n'a deux consomment les qui m'a deux consomment le qu'un dit l'accent d'accord avec vous j'ai assisté assisté donc la fin c'est accent aigu à la répétition à la répétition donc la consomme qui suit donc répétition général c'est la même chose le général du gala de danse d'accord donc il d'accord les accent insha allah la dic t' m'a d'accord si c'est qu'un du d'accord le le que je range les mots suivants dans l'ordre alphabetique alors qu'on veut l'alphabet d'aïman fil imtihane htoua la qa dana ou n'chadmou bhat tariqa adroa annuière adroa katibida baa annuière baa alimant a anxieux a d'aïman ajoutou la première lettre a a a a donc gaï le kalimati hana s'yabidou lina bla lettre a kenshufu la deuxième lettre d n l n donc c'est bon bachma kentifouche la lettre t n toujours la deuxième lettre elle n elle aussi m r avion cv automobili u et aviation v au cadine n'choufus koulikis batana a b c d donc le kalimani fiat d il a la lettre à droua d'accord je tourne à léa donc d a b c d e f j h i j k l donc toujours je travaille comme ça donc la lettre n l'aira dit j c'est nian d'accord donc alimant m donc elle n'a la lettre m ami n donc là il faut faire attention à n n n n n n a trois mots il y fihoum en 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 hier onksyeux ane en fait le halet a n choufou la lettre telta donc hana en dna en khura il y a la lettre trois onksyeux donc hana x ane en na en khura d'accord donc j'ai dit qu'à ce qu'il y a la lettre quatre fait les deux mots eu j'ai n'ai 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 avec eux annuières après qu'il y a dit anxieux donc j'ai dit qu'il y a la lettre r v u w donc il y en a m n o p q r donc la lettre l'ifia r c'est armoire r st u donc à être l'ifia u c'est automobile d'accord u v donc aviation et avion a des deux fume v qu'il y a choufou la troisième la troisième lettre on a dna i on a dna i donc on a choufou la quatrième on a dna o on a dna a donc il y a a aviation et la dernière c'est avion d'accord donc toujours on travaille comme ça je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique donc hna a dna an al amr absat il y en a dna des lettres l'e choufou toujours on fait la même chose a oui b c c d oui et non a b c d e f i oui oui a b c d e f g h i j m c 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 vai m m n o là p q r S T U V W X Y Non, on a qu'il nèche Et enfin Z Voilà Donc, c'est l'ordre alphabétique J'écris la signification de chaque abréviation Donc, le dictionnaire Le mot expliqué Le mot lié C'est l'abréviation Donc, c'est la classe grammaticale D'accord ? Donc, V c'est le verbe Adj, c'est adjectif NM, c'est nom Féminin NF Pardon, nom masculin Parce que c'est le M Masculin NF, c'est nom Féminin D'accord ? J'écris devant chaque mot L'abréviation qui convient Donc, l'abréviation Mounassiba L'abréviation Il est V Adj, etc D'accord ? Donc, hotel Un hotel, c'est un Nom Masculin Derrière Derrière, c'est un adverbe D'accord ? Beau, c'est un adjectif Donc, à dire l'abréviation Danser, c'est un verbe Donc, un k'tbouvé Classe La classe, c'est un nom Féminin Enfin, la production de l'écrit Donc, je mets en ordre Le texte suivant Qu'est-ce que la Rome antique ? Donc, ce n'est-ce qu'il y a Roma al-Hatiqqa C'est un nom Que je n'ai pas L'hahdo Le jumel Il s'achève En 476 Avec la fin de l'empire romano D'Occident Il n'y a pas Ce n'est-ce qu'il y a C'est impossible Qu'il s'est-ce qu'il y a Féminin Le ménage Le jumel L'hahdo 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 Elf Sena C'est-à-dire Situé Au centre De la péninsule italienne Il est juste Il y a Le chèque Le chèque Le chèque Le chèque Donc, péninsule Le chèque Le chèque Le chèque Le chèque Le chèque Le chèque Mais aussi L'état Fondé Par cette cité Dans l'antiquité Elle démarre En effet En 753 Il est-à-dire L'hahdo 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 La Rome Antique Désigne A la fois La ville De Rome Qu'est-ce que La Rome Antique La La Rome Antique Désigne A la fois La ville De Rome Il est-à-dire La ville De Rome La Rome Antique Désigne A la fois La ville De Rome D'accord Donc Située Au centre De la péninsule Italienne Donc Il est-à-dire La ville De Rome D'accord Donc Il est-à-dire La ville De Rome La Rome Antique Compte Plus De Mille An D'histoire Donc Elle démarre On les fait En moins 753 Avec La fondation De Rome Par Romulus D'accord Donc Elle dit Il y a La quatrième phrase Et la cinquième phrase Et s'achève En 476 Avec la fin De l'Empire Romain De l'Oxido Donc C'est L'Oxido De l'Oxido De l'Oxido De l'Oxido Et la cinquième phrase De l'Oxido De l'Oxido De l'Oxido In-Sha'Allah De l'Oxido De l'Oxido De l'Oxido De l'Oxido